Pierre Palmade est entré en collision frontale avec une autre voiture en Seine-et-Marne le 10 février 2023, dans laquelle se trouvait un conducteur, son fils et une femme enceinte. Cette dernière a perdu le bébé qu'elle portait. Les révélations des premières analyses effectuées sur le fœtus permettent d'établir que l'enfant est né viable et vivant. Les avancées de l'enquête sur le grave accident de la route provoquée par Pierre Palmade en Seine-et-Marne le 10 février 2023 offrent un éclairage de plus en plus précis de ce qui a pu se passer lors de cette soirée tragique. BFM TV a pu accéder aux déclarations de l'humoriste actuellement sous écrou à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, ainsi que celles des deux autres passagers de sa voiture. Le comédien de 54 ans a reconnu une consommation très élevée de drogue tandis que les individus s'embougeaient à l'avant à côté de Pierre Palmade et Mocineux. A l'arrière, on mit en lumière le fait qu'il aurait utilisé ou pris connaissance de messages sur un portable en conduisant, ce qui aurait pu l'entraîner à dévier de sa trajectoire et se retrouver sur l'autre fil. Par ailleurs, les résultats des premiers examens réalisés sur le fœtus de la passagère du véhicule entrée en collision ont été également dévoilés. La viabilité du bébé, point central de l'enquête Le doute était très faible. Il est confirmé que, selon les premières analyses, s'y est-il bien l'accide qui a provoqué la mort du bébé que portait la femme dans la voiture ? Mira, 27 ans Il est né vivant par césarienne durant quelques minutes, de 22h18 à 22h51, avant d'être déclaré mort par les médecins. Un enfant considéré comme viable qui ne présentait pas de malformations. Sa mort est donc intervenue dans un contexte d'accide de la voie publique. Le procureur de Melun a ordonné de nouvelles analyses complémentaires dont un examen anatomopathologique et une expertise de synthèse. La viabilité du bébé est une notion capitale car elle justifie la mise en examen pour homicide involontaire, et pas uniquement blessure involontaire. Avec cet élément, ainsi que les deux circonstances aggravantes retenues par la justice, la prise de stupéfiants, 30 minutes avant de prendre le volant et le manquement à une obligation de sécurité et de prudence puisqu'il aurait utilisé ou consulté un portable, le comédien pourrait être condamné jusqu'à 20 ans de prison. De Vrin a quitté l'hôpital pour enfants dans la voiture où était la femme enceinte. Se trouvait également un garçon de 6 ans et son père. De Vrin, brièvement blessé et défiguré, a quitté l'hôpital Necker ce lundi 27 février. Il a eu la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête, a des difficultés à parler, boire et s'alimenter, mais ses bras et pieds peuvent bouger. Comme nous l'avions alors appris, le jeune enfant pouvait seulement dire des phrases très courtes, indique BFMTV. L'avocat de la famille des victimes, Maître Mourad Batik a rappelé que le garçon garderait de séquer la vie. Il va y avoir très très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale, a indiqué l'avocat qui a assuré que l'enfant portait bien sa ceinture dans la voiture. Son papa, Luke Selle, âgé de 38 ans, est sorti du coma artificiel. Une nouvelle positive qui ne doit pas cacher le fait qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer. Il est dans un piteux état de santé selon Maître Batik. Un piteux état de la fille des victimes, très aujourd'hui. Heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman